... ... ... Salamu alaykoum, Az-Zulf-laoun, bonsoir. ... 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 Parfait, on voit que j'ai vu la fin, la fin, la fin, la fin, c'est que la fin, c'est que la fin, c'est une erreur qui peut être une erreur qui peut être une erreur, mais on peut parler de 50, 50, et qu'on a toujours eu le joueur de l'église pour le changement de l'église mais il y a eu des écheurs pour l'électif à l'élective et sur la réaction et sur la réaction comment tu fais-tu à la réaction pour l'élective j'ai eu l'élective je dis à la parole au-delà-de-l'élective et à l'élective et à l'élective Aleykoum salaam wa rahmatoum. 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 Aleykoum salaam wa Toweram wa sahə to Aleykoum salaam wa rahmatoum. Aleykoum salaam wa rahmatoum. dans ce moment ? ... et maintenant certains sont dans la récompagne et ils ont regardé le contrôle et les éclats le hallet qui est le souleur c'est la récompagne c'est l'effort de l'équipe et la récompagne et le soutien et le soutien c'est ce qui est ce qui est ce qui est l'étre de l'étre et les émeres C'est parti. C'est bon, c'est bon. 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 Evenement, même s'ils étaient militaire, ils restaient ils participaient peut-être dans ma décision finale, mais c'était des éléments qu'on peut sacrifier à n'importe quel moment pour préserver la continuité de ce régime. Nous savons aujourd'hui aussi que ce régime est, très profondément ancré et qu'il a les moyens de rester en place. Il a des moyens financiers énormes. Il a des moyens militaires et il a des relations internationales qu'il utilise. Nous le voyons tous les jours. Il fait appel aux Américains, aux Russes, aux Turcs, aux Français. Il peut faire appel à des puissances internationales, même à des sociétés multinationales. Pour désintérêt, il peut brader, il peut se désister d'une grande partie de sa souveraineté sur des thèmes très importants de l'Algérie, sur le domaine politique, économique, il peut faire des sessions importantes pour juste continuer à exercer le pouvoir. Ça, nous le savons maintenant. Mais il y a une chose qui est certaine. Nous savons, nous nous rendons compte que ce pouvoir, il a les moyens de continuer à gouverner par la force et par tous les moyens qu'il veut. Il a les moyens d'ignorer cette contestation et il a les moyens de réprimer quand il le veut. Mais nous savons aussi une chose. Nous savons aussi que ce pouvoir n'a aucun moyen de prendre en charge les problèmes de la société. Il ne peut pas prendre en charge tous les problèmes de la société, mieux que ça ou pire que ça, si vous voulez. Il ne peut pas prendre en charge le moindre problème de la société. A tel point que si jamais, à chaque fois que le pouvoir veut se charger de régler n'importe quelle question, c'est une dizaine d'autres problèmes qu'il fait surgir à l'occasion de son traitement d'un problème. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il mette la patte sur un problème que nous voyons après, ce problème qui devient compliqué et qui fait naître d'autres problèmes. Donc, c'est une question de capacité, c'est une question de savoir-faire. Ce n'est même pas une question d'intégrité morale de la composante des gens qui sont des figurants, qui restent de toute façon des figurants, qui peuvent le composer. Ce n'est même pas une capacité de volonté politique de ce pouvoir même qui est un pouvoir sombre, un pouvoir invisible. C'est une boîte noire. Nous savons tous que ce sont les services de renseignement qui dirigent le pays, mais nous ne savons pas qui est la vraie composante et par quelle méthode ils agissent. On ne le sait pas, personne ne le sait. Nous voyons juste les résultats, mais on ne connaît pas comment il n'y a aucune transparence. C'est une opacité totale. Donc, étant incapable de prendre en charge sérieusement, ou même dans la forme, les problèmes de la société, puisque ces problèmes s'amplifient de plus en plus, le mal est très profond. Non, il n'y a plus de format, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de production. Donc, il partira et finira par partir. – Très bien. Restez avec nous, Salah de Bouz. Houssine Djédel, quand Salah de Bouz dit que ce régime n'a pas bougé d'un millimètre, est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans la continuité du système quand on entend Taboun parler d'un nouveau mode de gouvernance et d'aller vers l'élite, d'aller vers les jeunes, entamer un dialogue, soi-disant, un dialogue avec différentes personnalités politiques. Et dans quelle logique le régime ? Surtout quand on voit ce qui s'est passé hier, vendredi 50, les Algériens qui sortent toujours par des centaines de milliers ou par millions. – Écoutez, la réponse, elle est claire. – L'image qui a été diffusée de Taboun entourée des généraux, des vieux généraux, et ce sont les sanguinaires des années 90, ces généraux qui composent le commandement actuel, le commandement militaire, 90% ce sont des gens qui sont tués avec leur propre main, qui torturaient eux-mêmes des Algériens et qu'eux-mêmes ont fait disparaître des Algériens. Donc quand on voit cette image de Taboun, quand on voit que Taboun était obligé, il s'est déplacé au ministère de la Défense pour faire une réunion de travail là-bas, c'est clair que le régime militaire, il est là. Donc les militaires, ils disent, écoutez, vous dites que c'est nous qui gouvernons. « Oui, maintenant on vous le dit, c'est nous, et après ? » Il est où le problème ? Donc, Taboun, quand il parle, Taboun n'a pas de pouvoir. Taboun, quand il parle d'un nouveau pouvoir, oui, le nouveau pouvoir, oui, c'est vrai, le nouveau pouvoir de qui ? De DCSA. La sécurité militaire, la police politique de l'armée qui gouverne maintenant directement. Ce n'est plus les instances et les institutions telles qu'il était la présidence, le DRS et l'état-major. C'est DCSA, un corps qui dirige l'Algérie et qui dicte et la communication et les décisions et, soi-disant, les orientations. Mais ce sont des militaires, ils n'ont aucune vision, aucune absolument. On a vu que ces militaires, qui dictaient Taboun ce qu'ils devaient, Taboun, ils étaient d'une nulleté absolue en matière de communication. Que ce soit avec la conférence de presse organisée avec les, soi-disant, les journalistes ou son comportement à Berlin. Vous pensez qu'il n'y a aucune volonté de changement ? Il n'y a aucune volonté. Et le Héraq, il l'a bien compris, il a dit il n'y a pas d'autre solution. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne lâcheront pas facilement. Ils seront obligés de lâcher. Mais on leur a dit à plusieurs reprises, depuis le mois de juillet, quand ils ont pris une décision d'y aller vers les élections et aller contre la volonté du peuple algérien, on les a mis plusieurs fois en garde. Ce qui est possible avant le 12, il n'est plus possible après le 12. Et ce qui est possible aujourd'hui, il ne sera pas possible demain. Ça veut dire quoi ? Vous ne serez pas lâché par le peuple. Ça ne sera pas facile de remettre le pouvoir un jour au peuple et demander le pardon. Il vous a demandé ça il y a longtemps. Vous l'avez refusé. Donc vous allez donner, vous allez remettre ce pouvoir au peuple algérien et vous allez vous soumettre à son châtiment et à sa justice algérienne. Et ça, le peuple, il le dit. Et si pour ça, ils sont dans cette logique. Certaines disent, il ne faut pas les provoquer parce que sinon, il y a des chances au dialogue. Non, il y a plein de dialogue. On a vu que la répression a pris encore de l'ampleur. On a vu qu'aucun signe d'apaisement, aucune ouverture. Même sur le plan de communication, les Algériens ne voient que des militaires qui s'expriment et qui s'expriment pâle et qui ignorent dans leur expression, ils ignorent l'existence de millions d'Algériens dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez demander ? Qu'est-ce qu'on peut demander à ce peuple qui se manifeste en millions depuis un an d'écouter ces militaires qui l'ignorent, qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont aucune vision et qui sont impliqués dans des massacres, qui sont impliqués dans la décadence sur le plan économique et social de l'Algérie, qui ont réduit l'Algérie, ce géant régional, et qui l'ont réduit à tel point que lors de la dernière visite d'Erdogan, d'Erdogan a ramené son propre service de sécurité qui a inspecté d'une façon ostentatoire la présidence de la République. Donc, même les étrangers n'ont aucune chance à ces services de l'enseignement et à ces services de sécurité parce que même dans cette matière, ils sont nuls et ils ne sont pas dignes de confiance. Très bien. Quand on parle qu'il n'y a aucun signe de changement vis-à-vis de ce régime et qu'il n'est pas prêt à partir, je pense qu'il y a eu l'annonce de la mise en échec d'un plan terroriste qui projetait d'attaquer aux marches populaires. On voit toujours ce discours de faire peur aux Algériens et de leur faire revenir cette image des années 90. Mais les Algériens ont compris toutes ces manœuvres. Oui, il y a un slogan dans la rue qui dit Tu vois, ça veut dire que non. C'est vrai que le régime, il est encore tenté par les vieilles méthodes, etc. Ils veulent faire peur aux Algériens, le terrorisme. Et puis, la terreur, c'est quelque chose qui fait peur. Quand on dit aux gens qu'il va y avoir une explosion et tout, tout le monde va dire « Ah, moi, je ne vais pas à la manif. » C'est-à-dire qu'ils sont en train de terroriser les Algériens. Donc, les méthodes du régime sont les mêmes. Je pense que le régime... Les vieilles recettes. Les vieilles recettes qui ne donnent absolument rien du tout parce que les Algériens, ils les ont dépassés depuis très longtemps. À force de faire le même piège à quelqu'un, ils finissent par le connaître, ils finissent par... Ils savent comment l'éviter, déjouer, etc. Non, le régime n'a pas changé. Je pense que le régime, il est en rupture avec le peuple algérien, avec les citoyens. Il y a une rupture totale. Foussine Djidelle a parlé donc plus on tarde à entamer le changement et les réformes que demande le peuple algérien, plus ce peuple est en train de prendre la maturité et surtout de négocier ce changement comme il faut. Je pense que plus ils tardent à le faire, plus ça sera difficile à faire. Ça, c'est, je pense, tous les observateurs qui le disent quand même. Nous, on espère... La sagesse fait que il faut que ces gens reviennent sur terre, etc. On ne peut pas... On ne peut que l'espérer. C'est vrai qu'il faut être réaliste. Quand on fait une analyse politique, il suffit d'observer les acteurs, les actes des uns et des autres. On comprend que le régime algérien, il est en rupture totale avec le peuple. On peut dire que c'est une sorte de folie, c'est-à-dire qu'il ne calcule absolument pas les conséquences. Ça vient d'être rappelé. Bien sûr que plus il tarde, plus à la fin, ça sera une revendication où il passeront devant la justice et tout. Alors que tout en amont, on aurait pu imaginer une sortie de cette crise qui va arranger tout le monde, qui va fermer les yeux ou créer des conditions pour que ça se passe d'une manière calme et tout. mais ils ne veulent pas que ça en fait. Non, moi je pense que la solution elle ne sera pas difficile. Elle sera difficile pour eux. Pour eux, ben oui. Parce qu'ils n'auront pas de marge de manœuvre. Ce sera très difficile pour eux. Parce qu'à l'anisant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais oui, comment ils vont sortir, les Héra, qu'est-ce qu'il a fait ? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont aucune carte à jouer. Ils n'ont aucun moyen de vider les rues. Ils n'ont aucun moyen de mettre fin à ce qui se passe dans la rue. La rue appartient au peuple algérien. Le champ politique appartient au peuple algérien. L'appareil économique, elle est paralysé. L'appareil administratif et bureaucratique, elle est paralysé. Le régime, il est boycotté par l'étranger. Il est déjà mort, le régime. Oui, il est déjà mort. Exact, exact. Donc, le régime, à l'intérieur du régime, à l'intérieur du commandement militaire, les dissensions, les conflits, etc., ils n'ont pas la main sur tout ce qui est société. Vous savez, qu'est-ce qu'il repose ce régime actuellement ? C'est quoi ? Sur deux choses. Les services de sécurité et la justice. C'est tout ce qui leur reste. Il gère l'Algérie à travers deux corps. Le corps de la justice et le corps de sécurité. Quand il ne reste plus rien, elle a détruit. Alors, le reste, ils n'ont rien ou ils n'ont pas de pouvoir sur le reste de la société algérienne. De la vie des Algériens, ils n'ont aucun pouvoir. Et en plus de ça, en plus de ça, ils sont boycottés par l'étranger. Parce que contrairement à ce que les gens pensent que Erdogan est venu, le gars du Zémerat arabe uni, ceci, mais uniquement pour la question libyenne. Mais à part la question libyenne, il n'y a aucun dossier qui a été évoqué, d'ailleurs. Et donc, ce régime qui lâchait ou boycotté par l'extérieur, encerclé par le peuple à l'intérieur, qui perd la main sur la société à part la justice et les services de sécurité, est-ce que ce régime-là, il sera un jour dans une situation confortable pour, ou dans une position favorable, pour négocier ? Non. Ils doivent partir et ils vont partir. Ils vont partir, mais dans quelles conditions ? Dans une condition qui est très défavorable à eux, pas au peuple algérien, parce que le peuple algérien, il est là, ça fait 58 ans qu'il attend, ça fait un an qui, chaque 2 à 3 fois par semaine, il est là, il n'a pas affibli, il n'a pas... C'est stupé, mais on peut quand même, je pense, espérer, et à mon avis, rester vigilant sur un changement qui soit un processus politique de changement. Parce que si le régime s'entête, on peut imaginer aussi un processus de changement, mais qu'il soit violent ou qu'il soit dans l'affrontement. Qui ? Comment ? Par qui ? Eux ? Ben oui. C'est eux qui tiennent les armes. Je ne dis pas qu'ils vont le faire et qu'ils ont les moyens de le faire, etc. Nous, à mon avis, en tant que politique, on doit tous rester vigilants. dans les craintes, mais je pense que... Les craintes et rester vigilants sur un processus de changement, de transition qui soit strictement politique. Ils ne veulent pas, mais... Ce qui ne s'est pas fait dans d'autres pays voisins. Par contre, l'usage de la violence, ils ne peuvent pas l'utiliser. Et s'ils avaient la possibilité, s'ils avaient la possibilité d'utiliser la violence. Ils l'auraient fait, oui. Exactement. Maintenant, ils sont en train d'utiliser des doses de violence. C'est la répression, c'est les arrestations, c'est les humiliations, c'est terroriser la population, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Le reste, ils ne peuvent pas le faire pour de multiples raisons. Ils sont morts, ils sont morts. Ils ne peuvent même pas gérer. Ils ne peuvent même pas gérer. Vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, avant de commencer, il y a Kharrata qui s'est révolté pour... Ça commence à Kharrata. Imaginons que les Algériens et maintenant, ils vont en cadence. Ils vont, ils montent dans la cadence, dans l'escalade. Et qu'on va avoir, pas uniquement le vendredi et le mardi, on aura d'autres jours de manifestation. On aura d'autres actions, c'est-à-dire des initiatives d'Algériens de bloquer certaines rues, de bloquer certains axes dans les villes, une petite forme de désobéissance civile. Est-ce qu'ils sont capables de gérer ? Ils ne peuvent pas gérer. Pourquoi, par la simple raison ? Ils n'ont ni la vision, ni les moyens, ils n'ont pas la rue. Justement, Gaïd Saleh, il a essayé, en mois de juin, quand il a été conseillé par des étrangers, on lui a donné un plan. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, écoutez, notre plan, c'est quoi ? c'est que nous, on va vider la rue. Parce qu'on lui a dit, monsieur, vous pouvez réussir à condition que vous videz la rue. Il a dit, on va le vider. Et c'est le seul moyen de faire réussir, soi-disant, les élections. Il n'a pas réussi. Il n'a pas vider la rue. Il n'a pas pu vider la rue. Et là, nous sommes dans la même logique. Ils ne peuvent pas, ils sont plus affaiblés qu'avant. Ils sont, pourquoi ? Parce que les dissensions sont là, l'argent n'est pas là, la vision n'est plus là. Le peuple algérien a pâtu en brèche les élections le 12, le 12 décembre, comme les autres élections auparavant. Donc, et toutes les recettes qu'ils avaient, ils avaient des recettes. À chaque fois, ils font sortir des recettes. Et ces recettes, n'ont pas donné. Ils ont pris le risque, ils ont pris le risque de diviser l'Algérie sur la base de Arab-Boukbaïl ou Zouaf ou pas Zouaf. Diviser l'Algérie pour mettre fin au Hérac et vider la rue. Ils n'ont pas réussi. Alors, la solution extrême qui est le danger de diviser l'Algérie n'a pas marché avec les Algériens. Qu'est-ce qu'ils ont comme solution ? Il ne reste que d'utiliser la violence. Malheureusement, ils ne peuvent pas le faire. On ne peut pas les laisser. Ni le peuple, ni l'étranger, ni ils ont les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'utiliser la violence. Et pour cela, il faut que le peuple pense qu'ils n'ont pas le moyen. Ils n'ont pas les moyens d'utiliser la violence. Cheikh Ali Bilhadi, каких tarant had le masala ? Rejo19 le nef, le nef, l'amal, le qui en a une-même ou la-mou'-amalat qui s'est fait trop comme ou la-mou'-amalat ou la-mou'-amalat qui s'est fait ou la-mou'-ama ? Il n'a eu ou la-mou'-ama ? Et comme il dit, il dit dans le cas, c'est un lien pour l'équilibre, en l'étranger avec un mot qui a pu faire un travail, C'est-à-dire, en fait, ce qui a été intéressé avec des personnes qui ont pu l'étre à l'ampleur ? et le 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 ... الشعوب دائما تريد أن تسترجع حقوقها وأن تكون عندها كرامة وعندها حرية هذه طبيعة الشعوب ولكن نعم شيخ علي بالحاج ولكن كما لا يخفى عليكم الشعوب إذا طال بها الأمن وبلغت الهيال أو الإحباط فإنها ربما تتصرف هذا التصرف هو الذي ينتهزه الطرف صاحب القوة للبطش بهؤلاء ونحن نعرفه على كل حال ليس الآن مجال واسع حتى نذكر الشواهد التاريخية ولكن بسيطة الشيخ عباسي رحمه الله يعني قبل الإضراب بتاع الجوان معروف في ذلك الوقت كانت تصل بشخصيات تياسية منهم حمروش ومنهم يعني شخصيات تياسية وشخصيات حجبية على أساس أننا يمكن أن نتراجع على الإضراب إذا كان هناك مراجعة من طرف النظام لتقسيم الدوائر الانتخابية في ذلك الوقت ونحن أيضا تكلمنا في ذلك الوقت قلنا لو أنه كانت يوم الجمعة وقلنا بأنه إذا دعينا إلى معالجة والتراجع عن هذا فإننا غدا يوم الاستمت لن يكون هناك إضراب ولكن الظهر في ذلك الوقت على كل حال ظهرت الحقائق مما بعد بأن هناك مجموعة من الجنرالات هي التي يعني في الحقيقة منعت هذا التوجه وأصبح كأن الشاب لي معزول في ذلك الوقت على اتخاذ قرار بالمراجعة ولما جاء غزاري كلنا نعرف بأنه راجع هذا وكلنا نعرف وسط التصريحات إذن نحن الآن في الحقيقة حبيت نقول فقط الكلمة التي قالها الأخجيد القبل قليل ما زلنا نحكم عن طريق المخابرات العسكرية تحكم عن طريق المخابرات لأن المخابرات هذه يعني منذ المالك إلى يوم الناس هذا وهي تتشكل في كل ضرب ولكن تبقى الكلمة لها تبقى الكلمة لها ربما حتى على الجنرالات تبقى الميدان العسكريين وهذا هو الذي يحدث لأنها هي التي تنشع المجتمع المدني وهي التي تنشع الجمعيات وهي التي تتصرف حتى في الآئمة بعض آئمة المساجد يتصرفون على ذو هؤلاء المخابرات العسكرية إذن ما لم نتخلط من الحكم العسكري والحكم المخابراتي يعني لن تخرج البلاد إلى لكن رغم ذلك حتى لا أطير على الإخوة أنا أحترم الوقت على كل حال وكان يكون في جميع التدخلات يكون لكل واحد عنده نسبة من الوقت خمسة دقائق باش ما يزيد ما ينقل ما عليش الشيخ ما عليش يعني لو كانت فكرة مهمة ما عليش نزيدو لك شوى الوقت أنت يعني ما عندكش كثير من المداخلات في هذا الحصص خاصة باللغة الفرنسية يعني ولعندك أمر مهم ما عليش توضح وتفضل أنا عندي أمر مهم أنني نحذروا الحراك الحراك الآن لا بدها لو الآن بالتبع الحراك من يستهله يشيروا هنا يكونوا معاه في المهدل في جنبه قاعدين معاه هم يشوفوا الوضعية يشوفوا يعني الدارك لما يتصرف معليش معليش الشيخ يعني الفكرة الأولى ما اسمع نهاش ماذا تريد من الحراك 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 اللي ينبغي عليه الآن أن يتحرك أو يشموا حراك من قد الجام في مكان معين لما نحن في قضية الجبال الإسلامية للإنقاذ كنا في ذلك الوقت وفي ذلك الوسائل وفي ذلك الطريقة كنا دائما نباغت 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 النظام وحتى القوى الأمنية يعني مرة نخرج من القبة مرة من الحراش مرة من باب الواد مرة من من ولاية أخرى مرة نروح ومرة نروح الوحران معناها تكون هناك خطة غير معلنة اليوم المصيبة أن هذا الوسائل التواصل الاجتماعي خلات الأمن كسالة ولو يعرفوا كل شيء يحدث ماذا سيكون ماذا سيخطط هناك شيء ينبغي لا يقال لا في وسائل التواصل ولا في أي شيء لا بد أن نفاجئهم مرة نكونوا في مكان فلاني مرة نكون في مكان فلاني الحرات يتحرك ينبغي أن لا يكون الجميل لأن الآن يريدون خنقه في العاصمة بعد أن الآن اعتدوا على ولايات بأكملها ويجعلوا فيها الأمن ولا واحد يحسب أنت لما تسمع تبون في النجوة الصحفية المحسلة الكبيرة عندما يقول احنا قلنا للخارج إذا كان عندنا ناس حراكة ينبغي أن أقبضوا عليهم ولكن لما تقبضوا عليهم احترموا كرامتهم واحترموا حرياتهم ومتحنوا ومشو كذا أنا وديتهم كان تبون يقول هذا لنجا الأمن عمرو ما يقول ولا يقول يا مخهرات ويا دارك ويا إياكم تشبهمهم إياكم تدي واحد المخفر هذا الكلام دائما وحي رئيس يتشجع بش يفهم الناس هو يسمع بحجم الناس وحجم الناس الذين يلقى عليهم وحجم الإهانات التي تصل للناس حتى نتسه ما تلكوش من الكلام الذي لا يقال للمرأة المرأة عن ابن غي طالب رضي الله وعنه شتموه النساء قال لا تشتموه لا تشتموهن إياكم تشتموه النساء فإننا كنا نحكمهن في الجاهلية فكيف بالإسلام هذا ناس الحقيقة يعني الشيء اللي قلت كلهم خليوا الناس يظهروا نحكم هذه الحواجز والله لو كان نحكم الحواجز كما نحاول الحواجز على الجسازة على قائد المتوفى لو كان يعرفه بالشعب ولذلك الحراك لا تشجح وأن يتحرك وأن يباغد وأن يعرف بالأين تؤكل الكتب والشيء الثاني لا بد يكونوا نات عقل وعندهم صبر الآن نعم لأغلب الشخصيات السياسية والشخصيات اللي تفهم يعني الشباب العامل أغلبهم مراهم في السجن أو مهدد بالرقابة القرائية أو مهدد بأنه توفى ينقلونه للسجن هذه في الحقيقة كلمات أنا حبيت نقولها لأنه الآن هناك إجراءات وهذه قضية واحد عنده حزام ناسف وهذا الحقيقة وهناك المدير انتعى الأمن الجدائي نايلي عندما كان راكاين 132 أجنبي واش معناها معناها يقولوا باللي كايين أجانب في الحراك ومراكاين صراع بين العلمانيين الإسلاميين ومراه يقولوا باللي كنا هناك واحد حزام ناسف هذه كلها معناها رمي خطه من الوقت فقط ما زال ما تخصوا القرار فقط المسألة مسألة وقت أقل ولذلك لا بد أن يتحركوا وأن يفكر شب هؤلاء وأن يكونوا عندهم الحلم أكثر وصبر وما يدخلوش في معارك جانبية المعاركاين تعنى الأساسية والنظام الحقيقي الأساسي تحرى هو كيف انسقت النظام ولا تنتج علينا لا حيله ولا كذبه ولا تسجحه على الشعب الجزائري هذا نعم أبقى معنا الشيخ علي بالحاج وصلت رسالة أبقى معنا لو سمحت أبو لي روبوندير حسين معلش تفضل تفضل علي بالحاج أنا لا بل علي بالحاج فهمني باللغة الفرنسية ولكن نقوله فقط كله إناء بما فيه ينضح كذي يقوله العرب أنا موافق في فكرة التسعيد ستذيق الحارك ميبقاش في الثنين والثلاثة والجمعة وذلك يفو يلي في لطر فورم دوطر فورم دوطر فورم فكرة الانتقال إلى ولاية أخرى باش نفكوا الحصار على ولاية الداخلية كما تيارد كما معسكر كما غليزان كما باتنا كما ولاية الداخلية نعم هذا دور من أدوار الحراك وهذا لابد أن الناس اللي رأي تتكلم الآن في الجزائر على الحراك مع ليهم إلا ياخذوا المثال وهما نفسهم ينزلوا إلى هدية وبدأت هذا الأسبوع هذا في تيارد وانتقلوا ناس من بجايا ومن مناطق أخرى أنا معاه لابد من هذا من التسعيد والذهاب إلى ولاية أخرى لكن تبقى العاصمة هي أهم شيء وتبقى منطقة القبائل أهم شيء وتبقى وهران وقسنطينة وعنابة وسطيف وبرج موريريج المدن الكبرى المدن الكبرى هي أهم حاجة لكن شيء لا أوافق فيه علي بالحاج فكرة أنه لما يستمر العمر يحدث الإحباط والإحباط يقدروا ناس يلجؤون للعنف طبعا هذا احتمال لكن علي بالحاج رأي قارن على التسعينات نعم نحن نقولوله التسعينات ليس مثالا لماذا ظرف هذا كان يعني طبعا ظرف ذاك الوقت النظام استغل انقسام المجتمع الجزائري إلى مؤيد الجبهة الإسلامية ومعارض لها نعم ولكن الآن وقدر باش يقنع الغرب وقدر باش يقنع الناس بليها والعدود تاعكم هي أجماعة الفيس وهم الإسلاميين وهم الأعداد تاعكم ولكن الآن من هو اللي في الشارع مكان لا فيس ولا غيره ولا حزب ولا حركة ولا جهة إنه الشعب الجزائري إذن من الصعب أنه يستعمل العنف لما تستعمل العنف بكر يستعمل العنف على المناضي لانتاع الجبهة والمتعاطفين على الجبهة حددهم مقبل قال هذا أعدال جمهورية هذا كذا هذا خطر و جاءت الموافقة من الغرب غادرنا الآن باش تستعمل العنف لابد أن تحدد العدو والخصم الذي كون الخصم تير نتكتوب يعني عندما ترى دفعا هذا خطر هذا ظاهرة جديدة لأنه لم يكن في التسعينات شيء الآخر شيء الآخر أنه النظام في ذلك الوقت كان متماسكا نحن لا معنا نحن نحن نظام الآن لا يسيطرون على الشارع الشعب الجزائري نحن خرج في التسعينات لا يخرج بالملايين حقيقة لابد أن تقات خرجوا الذين كانوا مع الجبال السلام من العنقاض ولا كانوا ضد توقف المسال الانتخابي لأسباب أخرى اليوم قضية انتخابية قضية إما أن نكون نحن الجزائريين وإما أن لا نكون نعم معلش خلون شيخ علي بالحاج لو عندك تحقيب على الكلام هذا بعجال لو سمحت عندنا نظيف لأخر لازم يدخل معنا تفضل شيخ علي بالحاج أظن أننا نحن 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 مسعود لفتسي مرحبا بك شكرا لك لك نحن نحن مرحبا بك مسعود مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك السلام عليكم مرحبا بك bonsoir à toutes et à tous bonsoir à tous vos téléspectateurs et à vos invités et ça me fait toujours plaisir justement d'intervenir sur le مغاربية السلام عليكم on a essayé de vous contacter pour que vous soyez avec nous dès le départ de cette émission mais malheureusement il y a eu des inconvénients comme vous l'avez dit مسعود quand on voit quelques voix qui s'élèvent par-ci par-là qui parlent d'échecs du hirak et quand on voit de l'autre côté des images d'hier du vendredi 50e vendredi donc cette détermination est toujours là les algériens ont sorti encore par des centaines de milliers on peut parler des millions aussi sur tout le territoire algérien effectivement donc hier j'ai participé à la marche ici à Angers donc la mobilisation était impressionnante était très forte et les slogans étaient principalement ont réclamé donc le départ du système le rejet de toutes les solutions qui a proposé et surtout ils ont réclamé la libération de tous les détenus l'arrêt immédiat de l'harcèlement judiciaire à travers l'appareil judiciaire justement instrumentalisé mais également on a vu des slogans qui réclament l'arrêt de l'exploitation du gaz de schiste donc ça a quand même ça a été fortement scandé Très bien et comment expliquer donc cette détermination Mesoud on parle de presque une année il y a des observateurs qui parlent d'historique ce qui se passe en Algérie Oui justement je crois que les citoyennes et les citoyens qui continuent à battre le pavé jusqu'à nos jours ils sont conscients des véritables enjeux politiques de notre pays ils sont conscients que notre crise n'est pas une crise de quelques personnes d'une crise de régime mais ils sont justement déterminés que le véritable changement se fait à travers une période de transition pour refonder l'état de nouveau revoir les prérogatives de chaque institution de la République et ils savent que ce qui existe actuellement ou ce qui a été fait ce qui a été organisé comme des élections présidentielles n'ont généré que le système lui-même donc Tebboune ce n'est qu'un homme donc de franc des véritables tenants du pouvoir voilà donc je crois que les Algériens et les Algériens qui sortent aujourd'hui sont conscients des enjeux politiques de notre pays Très bien donc vous pensez que pour les Algériens c'est toujours la continuité la nomination si on peut dire de Tebboune à la tête ou la désignation de Tebboune en tant que président c'est la continuité de ce régime oui absolument absolument ça c'est clair donc surtout nous avons vu qu'au départ depuis le 22 février la mobilisation était grandiose était forte et après on a vu que quand même il y avait une partie de nos concitoyens et concitoyens donc qui sont rentrés chez eux et cela revient à certains qui ont désespéré d'autres qui croient encore à l'idée de l'homme providentiel qui a été incarné depuis l'indépendance et d'autres peut-être je ne sais pas qui n'y croient plus mais aujourd'hui moi comme beaucoup d'autres nous avons l'ultime conviction que c'est toujours la minorité si on parle des gens des centaines de milliers mais par rapport au nombre de la population si on peut dire même une minorité c'est la minorité déterminée qui a toujours changé le monde et ce n'est pas une majorité peut-être incohérente sur l'idée du projet politique mais le point sur lequel nous travaillons actuellement en tant que jeune militant avec mes collègues au sein du FERAC c'est qu'on se structure au sein des collectifs des coordinations donc on travaille sur des idées de projet politique actuellement on essaye de rassembler le maximum des acteurs autour d'un projet politique commun on essaye de s'entendre à travers plusieurs réunions au cours de la semaine et là c'est pour l'idée de faire participer tout le monde de faire émerger de la base des idées qui seront acceptées par la majorité des activistes et des citoyens et des citoyens et par la suite aller vers la force de proposition je pense qu'on a perdu on a perdu on a perdu on me dit on a perdu on a perdu sur le FTC mais on a avec nous Cheikh Ali Belhage Cheikh Ali Belhage est-ce qu'on a avec nous Cheikh Ali Belhage Cheikh Ali Belhage est-ce qu'on a avec nous ? 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 ... C'est un défi, c'est un défi. 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 C'est un conseil des ministres qui a été prévu hier, mais il se tiendra le lundi, je pense, parce qu'il est arrivé du président de la Tunisie demain. Le gouvernement, donc le président de Beaune, si on peut le nommer président, est en train de faire en sorte que les choses fonctionnent le plus normalement possible, alors que les Algériens n'arrêtent pas de sortir toutes les semaines et dire qu'il n'est pas légitime et qu'on veut un vrai changement. Écoutez, moi je pense que la stratégie du pouvoir, elle est simple. Imposer un fait accompli et puis après travailler pour le normaliser. Dans le cadre de la normalisation de ce fait accompli, ils essayent de faire un dialogue, ils essayent de relâcher quelques détenus d'opinion, ils essayent de faire des relations avec d'autres pays. Ils vont essayer de faire des élections législatives parce que dans les élections présidentielles il y a un seul poste, donc les gens n'ont pas beaucoup de chance, mais dans les élections législatives il y a beaucoup de postes. Ils peuvent intéresser certains qui sont, même s'ils sont dans l'opposition, ils peuvent briguer, décider de briguer quelque chose. Donc tout ça c'est la normalisation. Ils essayent d'aller vers la normalisation d'un fait accompli. Sauf que Tebboune ce n'est pas Bouteflika et Shingreha ce n'est pas Gayet Salah. Je pense que le régime a choisi des personnalités très faibles parce qu'il n'a plus de personnalités qui ont un certain charisme. Alors si nous on a réussi à déloger des personnes comme Bouteflika ou Yahya, Isla, Littoufiq et Tartag etc. C'est-à-dire qu'on peut encore déloger d'autres personnalités. Mais attention, le fait de changer les personnes ne veut pas dire qu'on va forcément changer le régime. Le régime, c'est un régime militaire et un régime tenu essentiellement par les services de renseignement. Il faut que ça, justement c'est ça le point le plus important, à changer. Maintenant, le hérac, le peuple, il ne s'inscrit pas, il ne doit pas s'inscrire dans l'agenda du pouvoir. Il fait le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Nous, on a décidé du changement, on va aller jusqu'au changement. Ils peuvent ramener même des réunions internationales en Algérie. Ils peuvent faire la rencontre de l'Union africaine ici en Algérie s'ils veulent. Mais nous, on a décidé de changer le régime. On ne va pas regarder ce que fait notre adversaire. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce qu'il fait. Ce qui nous intéresse, c'est comment nous progressons. À mon sens, ça c'est resté une analyse personnelle. À mon sens, il s'agit d'une révolte du peuple. Cette révolte ne peut et ne doit pas, justement, se substituer ou se transformer en parti politique qui fait des propositions. La révolte doit rester dans la contestation. C'est-à-dire, le peuple, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un méga parti politique. La structure, structurer le hiérarche, c'est juste pour lui permettre d'avoir confiance et de s'orienter. C'est pour un petit peu coordonner. Aujourd'hui, c'est à Alger. Demain, on va aller à Tiaret ou à Abdel-Abbès ou à une autre ville pour un peu défaire ces étoiles qui sont en train de se mettre en place. Mais pas plus que ça. Maintenant, à l'élite, aux différentes élites, d'être à l'écoute de la rue et de comprendre le sens de cette contestation et de travailler en petits et en plusieurs groupes et parfois en groupes réunis pour faire des propositions qui peuvent répondre à ces revendications-là. C'est-à-dire, maintenant, le peuple, il dit qu'on ne veut pas de l'armée qui gouverne. On ne veut pas de la corruption. On ne veut pas du vol. Et maintenant, il faut l'élite. Il faut dire que, voilà, pour ne plus avoir ça, nous pensons qu'on peut organiser l'État de telle manière et de telle manière et l'État doit fonctionner de telle façon et de telle façon. Et la rue écoute et après, elle fera le choix. Mais maintenant, aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est de faire partir ce régime. Je pense, à mon avis, il est trop tôt de parler de solutions, de substitutions parce que c'est le meilleur moyen de faire la division. Maintenant, il faut se concentrer pour faire partir ce régime qui a encore les capacités de tenir. Il faut encore trouver les moyens de le faire partir. Très bien. Une chose très importante, j'aimerais dire. Très rapidement, Maitre Dubouze. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, oui, très rapidement. Je ne pense pas que ce soit une question de choix, après que ce régime tombe, si on veut les passer en justice ou pas. Je pense qu'avant d'être une question de faire des reproches aux responsables de ce régime sur les crimes commis, c'est beaucoup plus un moyen de retrouver la confiance entre le peuple et une nouvelle direction. Cette façon, c'est d'instaurer une justice de transition, d'ouvrir tous les dossiers depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui pour savoir ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup, énormément de dépassements et de crimes, parfois contre l'humanité. Il faut ouvrir tous ces dossiers. Il faut savoir qui a fait quoi et pourquoi et comment. Ensuite, viendra une phase que le peuple va décider s'il va y avoir une amnistie ou pas, s'il va y avoir... Mais pas avant de savoir ce qui s'est passé. Très bien. Très bien. Très bien, Maitre Saleh Dubouze. Très rapidement, Mme Saoud Leftici, certes, le régime est dans sa logique de normalisation de la situation, alors qu'il y a une vraie crise qui le touche. Mais Saleh Dubouze nous dit que l'ordre du jour, c'est de faire partir ce régime, si on peut dire. Oui, effectivement. Moi, personnellement, je ne parle pas vraiment du régime, je parle du système, à savoir la loi suprême du pays, la Constitution, parce que c'est elle qui incarne justement ces pratiques anti-républicaines. Donc, pour moi, je milite depuis le début, après le départ de Boucher-Pas, je commençais à militer pour aller vers une période de transition qui ne sert pas, bien évidemment, à transférer le pouvoir d'un clan à un autre, mais pratiquement d'incarner les fondements de base de la Nouvelle République et l'élection d'une assemblée constituante à travers laquelle le peuple algérien peut, pour une fois, donc écrire sa propre constitution d'une manière démocratique et participative. Donc, pour moi, c'est le meilleur moyen à travers lequel on peut vraiment changer et se débarrasser de ce système. Sinon, pour le reste des solutions, moi, j'accepte de dialoguer avec les différentes parties prenantes de la société algérienne, à travers les différentes tendances et idéologies, pour s'entendre justement sur une feuille de route commune. Mais, en ce qui concerne ma vision, je crois qu'on doit aller vers une assemblée constituante. Très bien. Merci, M.S.O.D. L'FTC. Cheikh Ali, بالحاج, يعني, بعجالa, ما هي أولويات الحراك الآن, بعد أن ثبت, يعني, منذ 50 جمع, أنه, يعني, متماسك وعازم, على le tighe? Je n'ai pas compris le question, لأن... Aولويات الحراك الآن, يعني, نحن نتكلم عام على هذه الثورة. هذه الثورة, يعني, اللي بدأت في 22 فبري, التاريخية. يعني, ما هي أولويات الحراك الآن؟ أولويات الحراك الآن أنجزت ما أنجزت, ولكن باقي الكثير. لأن أولوياتها أولاً عدم الإقصاء. لا يخشي طرف طرف. يكفي مع الإقصاء أنت عن النظام لقصومه السياسيين. يعني, منذ الاستقلال إلى يوم في ناسي. هذا يكفي. من مرسوش أحنا أيضاً الإقصاء على بعضنا البعض. هذه أول وعدة. يعني, هذا الكلام موجه للناس اللي يحبوا يمثلوا الحراك. نعم. هذو الناس اللي لا بد أن يتعلموا بأنه لا سبيل لا حل إلا بالتعايش بين الجميع والشعب الجزائري يختار البدائع السياسية بمحض. ولكن هذا لا يتم إلا إذا ذهب النظام. هناك نقطة أخرى على أجل يعني, بالحقيقة أرامي يتجهلوها الكثير من الناس. عندنا يعني, ملايين انتعى المهاجرين الجزائريين في أرض الشتات. في فرانسا في بريطانسيا في أمريكا في كالوديونيا في كل شيء أرامي يتحرقون على العودة إلى بلادهم وهم فيهم من الطبقات الدنيا إلى الطبقات العليا يعني ناس في خصصات أرامي يحبوا يدخلوا بلادهم ولكن اللي يمنعهم من الدخول أولا لا بد أن تكون هناك ضمنات أن الملفات تكون مصفات وأيضا في نفس الوقت أن يكونوا يعيشوا في حرية وفي كرامة وينعموا بالحرية التي يجدونها في الغرب ولا يجدونها في بلادهم هذا الملف سيسكت عنه حتى تكون لم يتحرقون ولم يتحدث عنه لا أسكاري ولا جنرال ولا أي إنسان وهذا طاقات ينبغي علينا أن نسكتش سيسكة مرحب чит إنسان Samir, dernier mot. Donc les priorités de la révolution algérienne, elle a connu beaucoup de défis, cette révolution, mais 50 semaines après, quelles sont les priorités ? Pour continuer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est le régime algérien, la dictature, c'est eux qui ont un problème, c'est pas le peuple algérien qui a un problème. C'est eux qui sont en crise, c'est pas le peuple algérien qui est en crise, effectivement. Donc la priorité, tenir. Thébête, comme le dit le titre. Thébête, il faut tasaïd, il faut augmenter encore la pression, il faut augmenter encore, par exemple, la rupture avec le régime, refuser totalement les décisions du régime, de ses ministres, de leur chef de Daïra et de Wali, etc. Les isoler encore plus, ils ne tiendront pas indéfiniment, comme je l'ai dit à chaque fois que je suis venu ici. Ils ne tiendront pas indéfiniment. Et ça peut être une solution politique, parce qu'on veut absolument éviter les autres genres de changements politiques, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est un changement strictement politique. Il est possible, il faut résister, il faut alimenter le hérac. Les jeunes, il est à charge pour eux d'alimenter le hérac. Je pense que le peuple algérien n'a pas beaucoup d'amis sur la scène internationale, les puissances, etc. Et même les élites politiques, on l'a vu, on est en train de l'observer. Ils ne sont pas au rendez-vous de l'histoire. Donc ça va être difficile et tout, mais c'est possible et c'est souhaitable. Très bien. Hossein Djit. Pour moi, le hérac, il a bien défini la priorité. C'est renverser pacifiquement le régime, mettre fin à ce régime, restituer la souveraineté du peuple, mettre ses militaires dans leur caserne et donner au peuple algérien la possibilité de gérer, etc. C'est ça la priorité du hérac. Il n'y a pas d'autre chose. La priorité, c'est qu'on finisse avec ce régime qui empêche toute solution, qui empêche toute l'édification de l'État algérien, qui empêche tout changement, qui empêche l'espoir de s'installer dans la réalité. Donc c'est ça la priorité du hérac. Et comment on y arrive ? Il faut diversifier les actions, il faut monter en cadence, même y aller dans les formes les plus extrêmes de la pacifité, c'est-à-dire la désobéissance civile. Tout ce que le peuple algérien peut entreprendre pacifiquement est bon. Il faut le faire. Il faut aussi, comme disait, aller dans d'autres wilayas qui sont enclavées, encerclées par le régime, pour dire que la rue, quelle que soit dans l'Algérie, appartient au peuple algérien. C'est ça le hérac qui l'a bien résumé. Et je pense que la solution, elle sera toujours pacifique. Il n'y aura pas ce scénario que Samir Khona, il a toujours peur. Il n'y aura pas, ils n'ont pas la possibilité de gérer la violence. Ils n'ont pas, ils ne peuvent pas la gérer. Il n'y aura pas la possibilité de gérer la violence. Ce qu'on a vu hier, on a vu une révolution en bonne santé. Certes que cette révolution est en train de marcher doucement, mais sûrement, et qu'elle arrivera à son, si on peut dire, point final. Le train est en train de marcher, le train de la libération de la société algérienne. Je vous remercie. Merci. 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 Je voulais lui dire...